Bon allez, j'ai un quart d'heure de pause, ça tombe bien, on va tuer le temps, je vais un peu regarder les maisons à vendre. Qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Alors, on va se connecter tranquille. Alors, oh, elle a l'air pas mal celle-là. Si bien, par contre, pourquoi elle affichait à 4 prix différents ? 200 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000 et 199 000. D'accord, en plus là, c'est même pas les mêmes photos, là il fait beau, là il fait gris, on dirait que c'est pas les mêmes saisons. Ouais, c'est bizarre, à mon avis, le vendeur doit être pressé, là, pour qu'il y ait autant de publications. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas appelé, parce qu'il doit y avoir un loup dans la maison, là, ça n'inspire pas confiance. Ouais, mais il y a peut-être moyen de négocier, quand même, parce que si le vendeur est pressé, ça va peut-être me valoir le coup. Et s'il y en a les négociés, tiens, à tout de suite ! Salut, c'est Jean-Attent, ton conseil immobilier basé sur le Nord Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans combien d'agences immobilières publier ta maison pour pas que ça soit néfaste pour la santé de ton annonce immobilière. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Est-ce que je la publie dans une agence, deux agences, trois agences ou plus ? Voilà, on va essayer aussi de voir qu'est-ce qui se passe si la maison est trop publiée, si on rentre dans la surpublication. Est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce que c'est une visibilité de qualité ? Et surtout, surtout, comment réagit le marché face à une surpublication ? C'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description de la vidéo, deux liens. Si tu as un projet de vente ou d'achat sur le Nord Gironde, tu cliques dessus. Tu vas pouvoir en plus télécharger des documents que j'ai créés rien que pour toi. C'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Pour répondre à la question, je vais te proposer de voir le problème à l'envers. Si tu es vendeur et que tu as décidé de publier ton bien dans plein d'agences différentes, je vais te proposer de te mettre dans la peau d'un acheteur. Donc, tu es un acheteur, tu vas taper dans un moteur de recherche, disons, 33-240. Par exemple, tu cherches un bien aux alentours de Saint-André de Kubzak. Et donc, tu vas voir les résultats qui vont apparaître. Et là, tu t'aperçois que finalement, tu as un bien qui t'intéresse, mais qu'il est affiché à plusieurs prix différents. Il est affiché quatre fois, ce n'est pas les mêmes photos. Là, il pleut, là, il ne fait pas beau. Là, il est à 200 000, là, il est à 203 000, là, il est à 199 000. Finalement, dans la peau de l'acheteur, quelle image va véhiculer ton bien ? Est-ce que ça va faire un bien rare, un bien recherché, avec une annonce vraiment en état de contrôle ? Ou est-ce que ça va faire vraiment un peu la foire ? Voilà, est-ce que tu ne vas pas te dire, tiens, mon bien, finalement, est-ce qu'il ne va pas se retrouver son propre concurrent sur Internet ? Est-ce que ça ne va pas amener un danger, finalement, et de la négociation ? Et oui, effectivement, ça va amener un danger. Ça risque de devenir un danger, en fait, dans le sens où ton bien va renvoyer une image de méfiance si tu le surpublies. Et ça va, en plus, accélérer le phénomène d'usure. Le phénomène d'usure, on en a déjà parlé, c'est le fait que ton bien va rester longtemps en publication et tout simplement ne va pas se vendre. Voilà, ça va renvoyer tout simplement une image d'invendu, de méfiance. Ton bien, en fait, il va perdre de son attractivité de moins en moins parce qu'aujourd'hui, ça, je ne vais pas te l'apprendre, un acheteur, c'est un internaute. Et aujourd'hui, avec Internet, tout va plus vite. Donc, sur le secteur de la haute gérante, on considère qu'un bien est usé après seulement 3-4 mois de publication parce qu'on est sur un bon secteur, on a l'attractivité de Bordeaux et tout part très rapidement, surtout en ce moment où il n'y a pas énormément de bien. Donc, si tu sur-publies ton bien, on considère qu'une sur-publication, c'est à partir de 3 voire 4 canaux de diffusion, le marché, en fait, il va réagir de deux façons. Les premiers, ils vont tout simplement ne pas t'appeler parce qu'ils vont se dire « Tiens, il y a un problème dans la maison, là, je l'ai devant moi, elle est affichée à 4 fois, à 4 prix différents, en plus, ce n'est même pas les mêmes photos. » Donc, ça va renvoyer une image de méfiance. Donc, le marché ne va pas réagir, tout simplement. Et puis, il y a ceux qui vont avoir peur, il y a ceux aussi qui vont être orgueillis, vont se dire « Mais attends, c'est la foire ici, le bien est affiché 4 fois, je n'ai pas envie d'acheter un invendu, ça ne m'intéresse pas. » Quand le bien, il est en situation de contrôle, c'est-à-dire avec une annonce, il renvoie un petit peu une image de rareté. Je fais souvent cette métaphore quand je suis en rendez-vous avec les vendeurs et qu'ils me disent « Je vais mandater 4 ou 5 agences. » Quelle est la différence entre un diamant et un zirconium ? Qu'est-ce qui fait la différence de prix ? C'est la rareté. Si ton bien est vu 5 ou 6 fois, il ne sera pas rare, il ne fera pas bien rechercher. Par contre, s'il est vu une seule fois avec une annonce concise, détaillée, de belles photos vraiment en situation de contrôle, là, il fera bien rechercher. Donc, ça, c'est les premiers, c'est ceux qui ne vont pas réagir. Maintenant, tu vas avoir une deuxième classe d'acheteurs qui vont, entre guillemets, s'en foutre de l'orgueil, qui vont quand même venir te voir. Et si le bien leur plaît, ils vont tout simplement te faire une forte négociation parce qu'ils vont tout simplement partir du principe que tu es pressé. Et ils ont raison parce qu'ils voient une annonce qui est publiée à plein de prix différents. C'est un peu comme si tu rentrais dans un magasin de chaussures et que tu voyais la même paire de chaussures affichée à plusieurs prix différents. C'est exactement pareil finalement pour l'immobilier. ton bien, il va renvoyer une image un petit peu de baisse d'attractivité. Donc, ça, c'est les deux grandes catégories d'acheteurs. Les premiers, ils ne vont pas réagir parce qu'ils vont soit avoir peur, soit ils vont être orgueillés, ils ne vont pas vouloir te solliciter. Les deuxièmes, eux, ils vont te solliciter, mais ils vont très certainement te faire une forte négociation parce que quand ils vont te poser la question à rendez-vous, mais pourquoi vous vendez, ça fait six mois que je vois la maison sur Internet, il va falloir défendre un petit peu ton projet. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, avec tout ça, dans combien d'agences publier ta maison ? En fait, je ne vais pas avoir de réponse très franche. Ça va vraiment dépendre de ton marché. Si tu es sur un marché où il y a énormément d'offres, peut-être que trois, quatre agences grand, grand maximum, ça ira. Maintenant, si tu es sur un marché assez tendu, de toute façon, si tu es sur un marché tendu et que tu es au prix, normalement, ça part tout de suite. Tu n'auras même pas le temps de mandater les trois agences que ton bien sera déjà vendu. Maintenant, si tu le fais quand même, si tu es sur un marché tendu et que par malheur, on ne sait pas pourquoi, parce que ça arrive des fois, ça ne marche pas, deux publications, deux canaux de diffusion suffiront largement pour éviter que ton bien se retrouve son propre concurrent. Encore une fois, pour que ton annonce immobilière soit la plus efficace possible, il va falloir que ton bien immobilier se retrouve sur tous les sites de transactions inimaginables, mais qu'en plus, il soit unique. C'est-à-dire, une seule agence, voire deux maximum. De toute façon, si tu as une bonne agence, normalement, une, ça suffit, et qu'il publie sur tous les sites, ce qui nous amène au choix de l'agence. Parce que tu es en train de me dire, « Ouais, mais si je publie ou je fais confiance qu'à une seule, voire deux agences, comment je suis sûr, finalement, qu'elle va faire le boulot ? » C'est une excellente question, et c'est ce qui nous amène au dernier chapitre de la vidéo. Comment choisir ton agence ? Alors là, il n'y a pas de secret. La meilleure recommandation que je peux te donner pour choisir ton professionnel, ça va être de faire marcher ton réseau. Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui ont déjà fait une transaction avec une agence du coin ? Alors évidemment, j'insiste, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, sur une agence ou un mandataire, d'ailleurs, du coin, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais mandataire ou de bonne ou de mauvaise agence. Ce qui va vraiment être hyper important, ça va être la relation que tu vas avoir avec le pro que tu vas avoir devant toi parce que celui qui va se battre pour ton projet, c'est le conseil que tu vas recevoir et ce n'est pas, on va dire, la marque de l'agence. Donc, la relation que tu vas avoir avec ce conseil-là est hyper importante parce que tu vas l'avoir à partir du moment où tu vas signer le mandat jusqu'à l'acte authentique, en moyenne, 5-6 mois. Donc, si le feeling ne passe pas, il va falloir que tu te le coltines pendant 5-6 mois. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, il faut, dans un premier temps, que tu choisisses un professionnel qui est de ton sélecteur. Moi, je vois des fois en rendez-vous, je suis en concurrence, alors moi, ça me convient parfaitement puisque je sais que, normalement, c'est moi qui vendrais. Je vois, par exemple, des fois des vendeurs qui vont mandater une agence qui n'est pas du coin. Par exemple, la dernière fois, j'ai rentré un bien à Laruscade. Je me suis retrouvé en concurrence avec une agence de Langon. Alors là, il va falloir m'expliquer comment l'agence qui est à Langon va avoir de la clientèle pour le Nord-Gironde sachant que du tout, que ce n'est pas la même clientèle et que les personnes qui cherchent à Langon normalement ne vont pas trop chercher sur le Nord-Gironde. Donc, moi, ça me convient parfaitement. Donc, pourquoi je te dis qu'il faut que ça soit une agence locale ou un mandataire ? Tout simplement parce que, déjà, normalement, il connaît les prix du marché. Donc, il va pouvoir te conseiller sur la clientèle qui recherche ton type de bien. Et en plus, normalement, si elle se débrouille bien, elle va avoir plusieurs biens. Ce qui est important pour une agence immobilière ou un mandataire, c'est d'avoir plusieurs biens comparables sur le secteur parce que la plupart des gens qui nous sollicitent, ce sont des gens qui appellent un bien, mais très souvent, ce n'est pas ce bien-là qu'on vend parce qu'en fait, on s'aperçoit rapidement qu'il ne convient pas. La plupart du temps, on nous appelle pour un bien et on vend ton bien, par exemple, un autre bien. Et ça, une agence qui n'est pas du coin ne peut pas le faire puisque ça m'étonnerait que de Langan, elle ait 10 biens sur le Nord-Giron. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est hyper important. Dans un premier temps, je te conseille de choisir un professionnel qui a pignon sur rue sur ton secteur et qui, en plus, a un certain volume de biens en portefeuille pour justement avoir des comparables et entre guillemets, croiser les biens et avoir plus de chances de retour. Après, fais marcher ton réseau. Ça, c'est important aussi parce qu'on en connaît tous quelqu'un normalement qui a fait une transaction sur le secteur. Et après, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment une question de relationnel. Tu choisis 2-3 professionnels du coin. Tu vois comment juges le relationnel. Après, ne te prends pas la tête sur les outils parce qu'on a tous les mêmes outils. On publie tous sur les mêmes sites. Vérifiez juste que le professionnel, il publie vraiment sur l'ensemble des passerelles de transactions immobilières. Ça, c'est important pour que ton biens soit visible vraiment partout. Et puis, c'est bon. Tu fais marcher ton réseau, une agence du coin, le feeling que tu vois en rendez-vous, tu vois ce qu'ils te proposent. Et normalement, ça devrait le faire. Pour conclure, vraiment, sur le secteur du Nord Gironde, en ce moment, 2 canaux de diffusion, c'est le grand maximum. Après, tu rentres dans la surpublication avec tous les problèmes que ça peut comporter. Et malheureusement, la surpublication, très souvent, va faire intervenir le phénomène d'usure. Et malheureusement, au bout de 6 mois, 1 an, le vendeur t'en a marre et tu te retrouves à vendre en dessous de ce que tu avais espéré. Voilà, donc, c'était pas une vidéo super drôle, mais c'est hyper important parce que je vois cette erreur tout le temps sur le terrain. Je suis régulièrement en concurrence avec 4 ou 5 agences et finalement, on galère tous parce que finalement, personne ne vend parce que le biens renvoie une image pourrie, en fait. Ni plus ni moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager ou à la commenter. D'ailleurs, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as besoin d'un avis de valeur sur le Nord Gironde, c'est pareil, je me déplace gratuitement sous 48 heures avec plaisir et puis je te dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501